150. Comment utiliser Quixel Bridge ? Quixel Bridge, c'est une librairie de 13 000 objets scannés depuis la réalité, donc des objets de la vie de tous les jours ou des objets totalement insolites, qui ont été pris en photo puis ensuite refaits en 3D grâce à des logiciels qui permettent de le faire. Et enfin, leurs matériaux ont été refaits par des professionnels du milieu afin que nous, on puisse les utiliser. Ces scans sont très souvent utilisés par des graphistes pour faire des rendus photoréalistes, donc quelque chose de très très simple puisqu'on peut tous les exporter très rapidement vers des logiciels 3D comme Blender, CinemaKD, Maya 3DS Max ou autre. Du coup, pour utiliser Quixel Bridge, il faut d'abord aller sur leur site, donc quicksellbridge.com et après ça, il faut se connecter. Donc pour se connecter, il faut se créer un compte, mais en général ce qu'on va faire nous, c'est utiliser un compte épique. Donc en gros, vous créez un compte épique et sur ce compte épique, ce qu'il va falloir faire, c'est très important, il va falloir télécharger UE4 Unreal Engine et surtout le lancer pour qu'une licence UE4 soit liée à votre compte. Ça en fait, ça permet tout simplement à Quixel de comprendre que vous voulez faire du UE4 et vu que UE4 est un moteur de jeu, ça permet de faire comprendre à Quixel Bridge que vous voulez faire du jeu vidéo. En faisant ça, tous les modèles de Quixel Bridge deviennent gratuits. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, je ferai vite fait un mini-tuto pour expliquer comment faire, mais normalement, vous avez juste à installer UE4, le lancer et faire la demande auprès de Quixel comme quoi vous utilisez UE4. Ensuite, quand vous allez sur Quixel Bridge, vous téléchargez l'application et vous l'installez comme n'importe quelle application. Donc vous téléchargez, vous le lancez, etc. Une fois que c'est fait, vous avez accès à ce logiciel. Donc vous vous connectez avec votre compte Epic Games et une fois que c'est fait, vous avez accès à des milliers de modèles 3D photoréalistes. Donc là, on en a je ne sais pas combien de centaines et moi-même, de mon côté, j'en ai quelques-uns ici. Voilà. Donc il y en a beaucoup que j'ai utilisés juste pour des rendus que j'ai fait à la va vite. Et ouais, du coup, en fait, vous pouvez tous les exporter vers vos logiciels préférés. Le petit bémol, c'est que quand vous voulez l'utiliser sur un logiciel, il faut absolument installer le plugin sur ce logiciel. Par exemple, pour Blender, il suffit de chercher Blender Megascans, parce qu'en fait, c'est des Megascans, vu que c'est des scans 3D mais d'un autre niveau. Vous allez directement sur ce premier site, help.xl.com, et vous cherchez un lien de téléchargement en Windows. Donc, vous avez ici tout un tuto si vous avez besoin. Vous le téléchargez ici pour Windows. Et pour l'installer, vous allez dans Blender, directement, vous faites Edit, Préférence, Add-on, et vous faites Install. Et quand vous êtes ici, vous pouvez installer directement le .zip. Une fois que c'est fait, vous aurez ce petit truc à cocher, voilà, le petit add-on. Vous le cochez, et c'est bon, tout est fait. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est, en étant sur Quixel Bridge, télécharger des modèles. Donc, n'importe lequel, je ne sais pas, je vais en télécharger un pour tester. On va essayer de prendre quelque chose d'assez, voilà, d'assez réaliste et assez complexe. Donc, je prends cet objet, je vais aller dans les Download Settings, et je vais choisir ce que je veux. Des textures en 4K, et j'ai envie d'avoir ce niveau de détail, parce que ce niveau de détail, pour moi, c'est trop lourd. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir du LOD 0, si c'est pour avoir un objet loin. En gros, le LOD, ça veut dire Level of Detail. 0, c'est ultra précis, et 5, il n'y a que 1000 polygones, c'est nul. Mais bon, moi, je m'arrête au niveau 1, ça me suffit largement, et je gagne en performance. Pour ce qui est des matériaux, on peut prendre ce qu'on veut. Personnellement, moi, je vais m'arrêter à Albedo, Fuse n'existe pas sur Blender, Normal, Roughness, Bump, Displacement, Gloss, on s'en fiche, et je récupère aussi ces deux-là. Je télécharge. Voilà, donc le téléchargement se lance ici, là, pour 133 mégas. Et quand ce sera fait, un petit onglet Export s'affichera ici. Là. Donc on peut attendre pour le moment. Une fois que c'est téléchargé, on va aller voir les réglages d'export, ici. On va choisir le logiciel et ce qu'on veut exporter. Donc moi, j'ai le LOD1, le seul que j'ai. Le format FBX, c'est le format standard d'export 3D. Les formats des textures, je vais rester sur du JPEG, parce que c'est un format qui est assez léger. Et ça me permet de ne pas perdre trop de qualité. Et 4K, c'est tout ce que j'ai. Donc, j'exporte vers Blender. Donc voilà, là, vous pouvez voir tous les logiciels au cas où. Voilà, on va prendre Blender. Et je vais juste cliquer sur Export. Donc voilà, Export to Blender, Exported Successfully. J'ai juste à ouvrir Blender. Et voilà, j'ai mon modèle ici. Donc on peut voir que le modèle est moche, comme ça. Mais en fait, la qualité des matériaux par-dessus permet de passer outre ce petit problème. Donc on passe, voilà, en EV. Et on a ce rendu là. Et si je passe en Cycles, bien entendu, c'est encore plus précis. Voilà. Donc si vous continuez à fave le tweet, je continuerai à vous faire des tutos de la sorte. Et sinon, on s'arrêtera là. Et sinon, on s'arrêtera là.